bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue à la première rencontre bien de l'année 2021 cette rencontre est dédiée à la francisation régulière la rencontre passée a été consacrée à la francisation alpha donc bien on parlait du matériel l'enregistrement est disponible si vous voulez vous pouvez aller regarder l'enregistrement la rencontre d'aujourd'hui elle sera consacrée à la francisation régulière à une des thématiques qui a été soulevée dans le sondage le sondage que j'ai fait à la fin de l'année passée donc il y avait plusieurs qui ont mentionné mais qu'est-ce que je fais pour développer l'oral de mes élèves comment est-ce que je vais développer la production orale comment est-ce qu'on va intégrer et aller interpeller intégrer les élèves qui sont gênés qui ne veulent pas parler quelle activité est-ce que je pourrais faire donc c'est le sujet de la rencontre d'aujourd'hui et on va vraiment discuter du développement de l'oral de la production orale on va avoir une partie plus présentation mon collègue de la montérégie tibérien marcou va s'en charger et ensuite on aimerait bien échanger tout le monde et on aimerait bien que vous puissiez partager vos trucs vos activités passe-partout qu'est-ce que vous faites et bien les services éducatifs complémentaires Karine Jacques et Karine Martin sont là pour pouvoir aussi prendre là-bas le bon et nous parler des élèves qui ne veulent pas parler vraiment qui se retirent dans un coin parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bons donc comment est-ce qu'on va aller les chercher pour pouvoir les inclure dans nos activités en classe qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donc pour la partie nouvelle on a une bonne nouvelle je pense que tout le monde va être contente donc on a parlé avec Marie-Catherine Barry qui est présente à la rencontre donc le CSS de la capitale vous vous rappelez très bien que dans le groupe Mara où seulement les CP peuvent avoir accès on a des examens locaux que les commissions scolaires bien du Québec ont partagé avec nous donc le CSS de la capitale a retravaillé leur version B, leur version C pour les niveaux 1 à 4 ces examens je vais supprimer d'ici vendredi je vais supprimer les examens les mêmes versions mais les anciennes versions non retravaillées sur le site de Mara et je vais les remplacer par les nouvelles versions donc je vous invite d'aller les regarder ça va être vraiment bien une petite mise à jour de toutes les évaluations et je pense Marie-Catherine que le travail se poursuit pour les niveaux suivants en fait il est pratiquement terminé on a un petit comité qui a travaillé à la modification la révision des examens puis là il me reste on a presque terminé la validation de ces examens-là donc d'après moi d'ici un mois ou deux je pourrais aussi déposer les modifications des niveaux 5 à 8 je te remercie au nom de tout le réseau ça fait plaisir vraiment il était dû je pense ça faisait quand même quelques années puis là on les a remis vraiment on est bien content du travail qu'on a fait merci et dans le clavardage on a aussi Chloé qui nous écrit qu'il y a plein de versions à partager également Chloé tu peux me partager je vais me charger pour les déposer au moins ça va sauver un peu de temps et la seule je voulais juste savoir comment on sait nous qu'il y a des versions qui ont été changées ou mis à jour c'est parce que je vais envoyer un courriel un message dans le forum Mara parfait quand il y a des changements j'envoie et la seule chose c'est vraiment une remarque pour tout le monde quand on a commencé à faire des versions locales B, C, D donc chaque commission scolaire, chaque centre de service il y a une version B il y a une version C, il y a une version D donc on garde le nom de version sauf qu'à côté on met la commission scolaire ou le centre de service scolaire donc ne soyez pas surpris d'avoir 4-5 versions B mais vous allez avoir le nom du CSS qui a créé donc c'est sûr que les choses vont être différentes, les thématiques vont être différentes c'est juste une petite précision donc merci Chloé, ça me ferait plaisir de le mettre ces versions locales, on a une question, est-ce qu'on peut utiliser ces versions locales pour nos groupes ou l'on doit s'en tenir à la version du ministère ? la version du ministère c'était un prototype donc un prototype sur lequel on pouvait se baser pour créer les versions locales donc oui, vous pouvez utiliser le prototype et vous pouvez utiliser les versions locales mais avant de l'utiliser je vous invite de la regarder avec votre conseiller pédagogique pour déterminer parce que parfois il y a des référents culturels, des référents régionaux qui ne conviennent pas donc faire peut-être des petites modifications pour que ça corresponde à votre réalité voilà et vous pouvez utiliser les mêmes grilles d'évaluation pour la production orale pour la production écrite que pour le prototype pour la version A parce que bien le pourcentage, le pointage est le même donc voici ce qui concerne les examens vous allez avoir un message dans le forum de Mahara et maintenant, on va aborder notre sujet sur le développement de la production orale on sait que c'est une des compétences qui est pour certains élèves très difficile à développer on sait que la compréhension, on le développe en premier après ça on travaille en production aussi donc là, comment est-ce qu'on développe ? quelle activité est-ce qu'on pourrait privilégier ? et quelle approche est-ce qu'on prend ? je vais laisser la parole à Tibériou bonjour tout le monde merci à Lima pour me laisser de la place pour présenter je vais partager un PowerPoint alors le sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'est la réflexion sur la production orale en petits groupes sans supervision qu'est-ce que cela veut dire ? c'est que des fois on laisse les élèves travailler tout seuls en groupe de deux, trois on leur donne des tâches mais on n'est pas là pour les superviser cela arrive aussi en ligne depuis la création des salons des salons de discussion privés les enseignants se promènent d'un groupe à l'autre mais les élèves sont quand même seuls et donc là, en parlant avec les enseignants et en faisant de l'observation aussi je crois que c'est un sujet qui mérite d'être abordé pour voir comment on peut rendre plus efficace le travail dans ces petits groupes sans supervision je vais commencer par les avantages et les inconvénients du travail en petits groupes sans supervision le principal avantage ce serait que les élèves ont plus de temps de parole pendant le cours parce que c'est sûr que quand on pense c'est un groupe de 20-25 élèves qui doivent parler si on calcule le temps de parole de chacun ce n'est pas beaucoup pendant un cours de trois heures c'est encore moins dans un cours dans une classe où on a un groupe multiniveau ce n'est pas évident donc c'est sûr que le travail en petits groupes favorise le temps de parole ça c'est évident parmi les principaux inconvénients qu'on a identifiés c'était le manque de rétroaction c'est sûr que les élèves parlent entre eux mais il n'y a pas l'enseignant il n'y a personne qui supervise et qui fait de la rétroaction pour corriger ça on le sait très bien il y a un possible renforcement des mauvais automatismes c'est sûr que les élèves qui disent jemanjé au lieu de je mange si on leur demande de parler pendant 15 minutes au présent, je ne sais pas, des activités quotidiennes si l'élève ne fait que répéter tout le temps jemanjé, je travaillais ça ne fait que renforcer des mauvais automatismes il y a une possible impossible perte de temps on a remarqué que des élèves on leur donne une tâche en petits groupes ils la font une fois et après ça ils se mettent comme ça et ils attendent ça arrive c'est pas étonnant mais ça arrive il y a un possible manque de motivation à cause du manque de supervision certains élèves, n'oublions pas que certains de nos élèves de nos étudiants arrivent de systèmes pédagogiques où l'enseignant a beaucoup d'influence il est très strict et l'élève doit se soumettre à des règles etc et donc certains de ces élèves quand l'enseignant n'est pas là pour corriger ils se sentent un peu démotivés et surtout s'ils sont en groupe avec un autre étudiant qui est peut-être moins fort que lui il va dire « si il n'y a personne qui me corrige ça sert à quoi de parler » donc ils peuvent être démotivés des fois il y a des élèves qui ont manifesté cette inquiétude donc généralement il y a un peu plus d'inconvénients que des avantages mais l'avantage principal est quand même assez fort et ça fait en sorte qu'on doit garder ce type d'activité la discussion que je veux qu'on ait aujourd'hui porte sur comment rendre plus efficace ce type d'activité étant donné qu'il y a certains inconvénients je vais présenter rapidement quelques éléments et après ça éventuellement on pourra en parler on parle souvent de bon et de mauvais automatisme et on sait très bien que la création d'automatisme repose bien évidemment sur la répétition vous savez le cerveau qui fonctionne avec les synapses les sentiers il faut passer souvent sur les sentiers pour que l'information reste pourquoi certains étudiants sont-ils capables d'écrire correctement mais ils ont de la difficulté à s'exprimer oralement on le sait aussi c'est une question de temps à l'écrit on a le temps de réfléchir ils ont le temps ils formulent la phrase comme il faut alors que le caractère spontané de la production orale souvent les empêche d'organiser la phrase comme il faut ou de retrouver des éléments cela fait en sorte que si des fois l'élève n'a pas le temps de réfléchir il va dire ce qu'il peut et souvent il va répéter évidemment ou il va essayer de copier des modèles de sa langue maternelle il va modifier la syntaxe de la phrase française en fonction de la langue maternelle et ça va donner des erreurs et s'il le répète sans supervision ça va créer des mauvais automatismes et comment peut-on aider l'élève l'étudiant à se créer des bons automatismes c'est ça la question on va voir plus tard revenons un peu sur le rôle de la répétition la répétition est un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'acquisition de la langue étrangère c'est une langue étrangère c'est évident l'apprentissage d'une langue à l'âge absurde dans un contexte non-diversif repose entre autres sur la répétition d'exemples et de modèles qu'est-ce que cela veut dire l'élève avant de passer à la production orale relativement libre il faut qu'il ait accès à plusieurs exemples et modèles à répéter on a beau donner aux élèves on le sait très bien voici le vocabulaire de la météo voici des verbes maintenant allez parler entre vous ils ont besoin de modèles de structures de phrases un peu plus complexe pour pouvoir les répéter d'abord et après ça penser à la production libre que ce soit de la répétition de type perroquier au début ou bien de la répétition ou du réinvestissement dans des contextes de communication variés et plus ou moins spontanés la répétition favorise l'apprentissage durable de quelle façon peut-on pratiquer la répétition dans un cours de langue étrangère ? la répétition de type perroquier qu'est-ce que je comprends par ça ? cela ne veut pas dire qu'on prend un exercice et on le répète dix fois et comme ça on a appris la langue française c'est pas du tout ça la répétition de type perroquier veut dire répéter quand même les mêmes structures les mêmes phrases les mêmes dialogues les mêmes constructions de langue l'objectif étant de se créer des images sonores dans le cerveau je vous donne un exemple on pose la question est-ce que tu lui as parlé est-ce que tu as parlé à ton ami ? l'élève va dire peut-être je ne lui ai parlé pas parce qu'il ne sait pas trop comment le dire il ne connaît pas l'ordre des mots en français il est mêlé il sait que ne pas à gauche à droite du verbe il va dire je ne parlais pas alors que si par exemple on propose aux élèves de répéter plusieurs fois un exercice de type est-ce que tu lui as parlé ? non je ne lui ai pas parlé est-ce que tu lui as envoyé quelque chose ? non je ne lui ai pas envoyé est-ce que tu lui as donné telle chose ? non je ne lui ai pas donné en répétant plusieurs fois les phrases de ce type-là je ne lui ai pas plus de verbes le cerveau se crée une sorte d'image auditive et la prochaine fois qu'elle va vouloir dire je ne lui ai pas je ne lui ai donné pas le cerveau va dire non c'est pas non moi je ne suis pas habitué à ça tu m'as fait répéter plusieurs fois je ne lui ai pas plus de verbes donc c'est une répétition de type perroquier mais qui aide l'élève à se créer une image sonore à laquelle le cerveau va s'accrocher pour produire d'autres exemples je vous donne un exemple concret qui m'est venu il y a quelques années j'étais très étonné j'ai appris la table des multiplications en roumain quand j'étais enfant et quand je suis arrivé ici au Québec à un moment donné j'étais dans une épicerie juste pour dire j'ai enseigné le français en Roumanie pendant 10 ans avant de venir au Québec donc je n'avais pas la langue française n'était pas un problème quand je suis arrivé ici donc j'étais dans une épicerie ici avec quelqu'un et on calculait on disait ok si on prend 7 7 fois 8 et quand j'ai dit 7 fois 8 je n'ai pas eu de réponse zéro je ne savais pas je l'ai dit en français et en français je n'ai eu aucune réponse il a fallu que je pense en roumain et je me suis rendu compte qu'à force d'avoir appris ça comme un perroquier 7 fois 8 6 fois 9 ça avait créé une image sonore une image je ne sais pas de quel type dans le cerveau et la réponse venait automatiquement et même aujourd'hui en ce moment si je vous dis 9 fois 6 en français ça ne me dit rien il faut que je pense en roumain parce que je n'ai pas pratiqué en français 9 fois 6 qui donne une image en français dans mon cerveau cela ne veut pas dire qu'on apprend une langue en faisant ce type de répétition cela veut dire que pour certains éléments ça vaut la peine de répéter de cette façon quelques éléments de temps en temps pour créer ce type d'image auquel le cerveau va s'accrocher et je reviens à mon exemple de tantôt je ne lui ai pas parlé le cerveau peut-être il ne saura même pas je ne lui ai pas c'est comme 5 mots je ne sais pas trop ce que c'est mais je sais que ça se dit comme ça alors que si on ne l'a pas assez pratiqué le livre va être mêlé je ne lui je ne lui ai pas parlé à lui donc ça donne il va être mêlé je reviens donc de quelle façon peut-on pratiquer la répétition il y a aussi la répétition espacée dans les mêmes contextes de communication et c'est comme ça qu'on apprend les langues c'est-à-dire qu'on a vu un vocabulaire aujourd'hui on va le voir demain dans 2-3 jours et s'il est retenu on le revoit dans 5 jours et l'espace est de plus en plus long jusqu'à ce que la répétition n'intervienne plus parce que le mot est acquis mais c'est dans les mêmes contextes de communication c'est-à-dire on peut reprendre les mêmes exercices les mêmes activités l'avantage de reprendre des fois les mêmes activités c'est que le cerveau reconnaît par exemple si on veut pratiquer le passé composé et si on reprend le même exercice le cerveau va se reconcentrer sur le passé composé mais l'environnement où se trouve le passé composé la phrase en question va être reconnue par le cerveau donc ça va aider un petit peu plus le cerveau à se concentrer sur le passé composé parce que les autres mots sont relativement connus si on fait tout le temps que des exercices différents des pages ce que j'appelle faire des pages on fait 20 pages d'exercices complètement différents le cerveau est un peu trop exposé à du vocabulaire très varié et ça peut avoir peut-être chez certains élèves un impact sur l'apprentissage ça donne un peu trop de département et il y a la répétition espacée dans différents contextes de communication et ça ça aide beaucoup parce qu'on sait très bien qu'on n'apprend pas en faisant du perroquet on apprend quand le cerveau fait un effort et le cerveau fait un effort quand on lui propose des situations différentes donc on a vu un certain vocabulaire aujourd'hui on l'a répété un petit peu on a fait un peu de perroquet mais après ça on l'amène dans différents contextes et ça va obliger le cerveau à faire un effort qui renforce l'apprentissage et le remplir du rap donc ce que je veux dire c'est que là j'ai juste donné trois exemples il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre il faut les utiliser à mon avis il faut les utiliser tous pour que l'apprentissage soit de qualité on est aujourd'hui parce qu'on a eu cette discussion avec les enseignants chez nous aujourd'hui on est beaucoup dans l'apprentissage en situation liant avec la vie courante amener les élèves à s'exprimer et tout ça c'est ce qu'il faut faire mais les enseignants ont un petit peu peur de certaines techniques de l'apprentissage un peu traditionnel parce qu'aujourd'hui c'est juste ça et on ne fait plus ça n'oublions pas que quand même les démarches pédagogiques changent tous les 20-30 ans et qu'il y a toujours des ajustements et qu'il y a toujours des éléments bons qui méritent d'être conservés d'une démarche à l'autre donc un mélange de ces trois éléments-là serait quand même bienvenu surtout avec notre clientèle adulte la répétition ne pas penser que les activités orales simples et répétitives sont agnantes ou peu efficaces surtout au stade débutant niveau 1 à 4 la répétition des mêmes contenus des mêmes activités est un critère essentiel à prendre en considération lors de la préparation des cours travailler une activité une seule fois et tourner la page ne suffit pas pour assurer un apprentissage durable donc si on reprend si on a fait aujourd'hui des activités et on les reprend demain ou dans la semaine d'après la même activité ça va aider l'élève à se resituer dans un petit contexte qu'il a déjà vu et il va pouvoir se concentrer davantage sur l'élément sur lequel on met l'emphase et donc ça je dis ça ce paragraphe je le dis parce qu'il y avait des enseignants qui disaient c'est facile c'est trop belle là on l'a fait trois fois oui et non en langue seconde c'est comme ça on a besoin de répéter les mêmes choses et on a besoin d'activités très simples et répétitives au début et si vous avez déjà étudié une langue à l'âge adulte vous savez ce que c'est sinon je vous encourage à essayer de le faire parce que vous allez voir quels sont les défis la drill le rôle des exercices de drill à l'oral n'est pas négligeable ils ne doivent pas prendre toute la place mais dans un contexte d'apprentissage non immersif la répétition des mêmes structures aide le cerveau à se créer de bons automatismes avant de passer à l'étape de la production libre je dis ça parce que j'ai vu des enseignants qui étaient trop vite sur la production libre c'est à dire qu'ils avaient présenté le vocabulaire des activités quotidiennes ils avaient fait deux trois exercices et après ça bon ben parfait maintenant vous mettez à deux et vous parlez de vos activités quotidiennes c'est trop vite donc avant que le cerveau puisse produire quelque chose de façon spontanée et correcte il faut qu'on lui donne des exemples et qu'on l'habitue à certains éléments linguistiques par la répétition et ce drill là dont je parle peut être utile des fois pas tout le temps mais des fois il peut être utile donc ça revient à ce que je disais au début à la répétition de type perroquet ou à la répétition tout simplement des mêmes exercices on a fait on a répondu à des questions un exercice de type question-réponse mais répétez le deuxième deux trois fois on a lu un petit texte sur la météo relisez le deux trois fois posez-vous des questions entre vous parce que ça va vous aider à mémoriser davantage certains éléments et la mémorisation exiger la mémorisation de certains contenus n'est pas une vieille technique à bannir ça se retrouve aussi dans le nouveau programme de francisation niveau 1 et 2 il y a beaucoup d'éléments qui sont mentionnés dans le programme comme étant à mémoriser moi j'irais un peu plus loin aussi j'irais que même dans les autres niveaux un peu plus avancés la mémorisation de certains éléments peut être précédente je vous donne quelques exemples ici que j'ai vérifié moi-même avec mes étudiants j'ai enseigné plus de 15 ans le français donc mémoriser la conjugaison des verbes irréguliers par exemple de quelle façon apprend-on les verbes on les utilise dans différentes activités jusqu'à ce que le cerveau s'habitue aux formes écrites et il peut les reproduire correctement par contre ça apprend beaucoup de répétitions dans des contextes variés et des fois ça ne donne pas le résultat et vous voyez même ce qui se passe chez les élèves francophones je crois que certains qui sont un peu dans ce style d'apprentissage n'ont pas réussi à mémoriser à apprendre le verbe irrégulier justement parce que l'apprentissage n'a pas été assez efficace du point de vue de la répétition qu'est-ce que je veux dire par ça j'ai essayé plusieurs fois avec mes étudiants si on prend un verbe irrégulier et on le mémorise tout simplement il va revenir plus facilement et plus rapidement sous la forme correcte quand l'élève va l'utiliser à l'écrit ou à l'oral parce que cette mémorisation-là je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez il peut ça va laisser une trace dans le cerveau qui va être plus facile à retrouver que que si on attendait d'utiliser le verbe pouvoir dans des contextes variés pendant toute la semaine ou pendant les deux prochaines semaines et comme ça le cerveau aura eu l'occasion de le voir une fois aujourd'hui une fois demain une autre fois dans trois jours une autre fois dans quatre jours et comme ça il l'aura retenu c'est pas mauvais mais c'est pas assez donc je dis que dans certains dans certains cas ça vaut la peine d'aller avec la mémorisation de type traditionnel parce que ça va sauver beaucoup de temps ou par exemple la liste des verbes qui se conjuguent avec être j'ai pratiqué aussi la petite maison avec l'image avec les engendres je sors je tombe tout ça je reviens encore sur l'image mentale l'image sonore mentale les élèves quand ils ont mémorisé la liste aller, arriver, entrer, rentrer rester, retourner tomber parce qu'ils l'ont mémorisé ils pouvaient me la réciter comme ça quand ils devaient s'exprimer au passé le verbe venait plus facilement parce que dès que le lèvre disait arriver la liste sortait l'image de la liste qu'il avait sortait tout de suite il disait arriver oui dans la liste avec être alors que dans la maison du verbe être avec l'image il fallait soit qu'ils aient une image visuelle de tout ça sinon ils se posaient des questions attend un petit peu le verbe marcher était-tu dans la maison donc ça ne donnait pas nécessairement beaucoup de résultats et juste en faisant on a pratiqué aussi juste faire des exercices on fait des activités on parle on fait des exercices on fait des exercices mais ça ne ça ne suffisait pas pour que le verbe le verbe se conjugue avec être soit retenu ou un court dialogue demander aux élèves de mémoriser un court dialogue ça ne veut pas dire que dans la vie ils vont utiliser que ces phrases qu'ils ont mémorisées ça veut dire que ça va laisser des traces dans le cerveau sur certaines structures de langue ça va les empêcher d'utiliser la syntaxe de leur langue maternelle parce que le cerveau a été forcé à mémoriser une structure de langue spécifique au français alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre plus efficace le travail en petits groupes sans supervision je reviens sur quelques volets de la production orale en classe de langue seconde il y a un volet que j'appelle la reproduction orale l'objectif est de pratiquer à partir d'un matériel déjà utilisé déjà étudié afin de s'assurer que les étudiants répètent de construction de langue correcte exercice de type question-réponse dialogue qu'est-ce que je veux dire dans ça avec ça quand on laisse les élèves tout seuls dans un groupe parler entre eux si on leur donne une page de type reprenez le dialogue qui est dans le cahier relisez-le plusieurs fois et essayez de le mémoriser et de le dire de mémoire au moins j'ai la garantie qu'ils pratiquent sur quelque chose qui est correct alors que si je leur dis maintenant tous les deux dans un groupe dans un petit groupe et parlez entre vous de vos activités quotidiennes on n'a aucune garantie que ce qui est produit est correct et on ne peut pas corriger non plus il y a la production orale dirigée c'est-à-dire on va donner un canevas aux élèves comme par exemple les jeux de rôle on donne un canevas le personnage A dit telle chose le personnage B répond telle chose le personnage A affirme telle chose le personnage B répond telle chose donc l'élève est libre à choisir à formuler les phrases mais il doit respecter ce qui est exigé respecter des contraintes lors d'une production c'est-à-dire créer un texte créer un dialogue créer une présentation mais en utilisant un certain vocabulaire et certaines notions grammaticales imposées donc c'est une production orale dirigée qu'on peut faire en petits groupes mais au moins je m'assure que les élèves pratiquent certains éléments que je veux qu'ils pratiquent et après ça il est important de revenir là-dessus et de corriger si ça reste sans correction c'est encore assez dangereux et la production orale libre le monologue le dialogue spontané le débat en classe pendant lequel les élèves s'expriment comme ils veulent donc ça à mon avis c'est moins à pratiquer un petit groupe sans supervision parce que quel serait l'avantage c'est juste éventuellement à pratiquer la fluidité ou sinon on risque que les élèves continuent à approfondir leur mauvais automatisme il y a des enseignants des fois qui me disaient ah je suis content aujourd'hui j'ai fait un débat dans ma classe c'était excellent et j'ai dit moi je disais comment t'as réagi qu'est-ce que t'as fait et ils disaient ah non non moi je suis pas beaucoup ils parlaient tellement que je suis pas trop intervenu moi aussi c'est relativement dangereux parce que l'enseignant ne doit pas embarquer dans le nécessairement oui il doit embarquer dans le sujet mais il doit être aussi il doit surveiller ce qui se passe et essayer de ramener les élèves de corriger un petit peu de temps en temps d'essayer d'impliquer tout le monde pour que tout le monde ait un certain droit à la parole donc ça aussi peut-être c'est un autre sujet de discussion mais c'est à utiliser moins à mon avis dans les petits groupes de discussion donc comme vous voyez de A à C dans le point A il n'y a pas vraiment de liberté dans le C c'est la liberté presque totale et donc dans un contexte où les élèves sont tout seuls sans supervision on va voir maintenant pratiquer un petit groupe sans supervision quelles activités privilégier je pense que ce serait et on le sait en fait pour moi c'est évident d'une certaine façon que la reproduction orale c'est une bonne activité à favoriser parce qu'on est sûr que les élèves répètent quelque chose de correct donc je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt le cerveau a besoin de se créer des images grâce à la répétition répétition de type perroquet ou de répétition normale donc pourquoi ne pas profiter de ces 15 minutes qu'on donne aux élèves pour qu'ils pratiquent qu'ils répètent qu'ils répètent qu'ils répètent pour se créer ces images mentales-là de sorte que quand ils reviendront en grand groupe avec moi ils seront libres à parler mais qu'ils puissent faire appel aux traces que la répétition a laissées dans le cerveau donc je privilégierai quand même dans les 15 minutes de discussion en petit groupe cette activité de reproduction orale de reproduction orale le point B c'est la production orale dirigée je ne l'ai mis un peu pas tout à fait dans le sens que si les élèves font une production orale dirigée c'est-à-dire un dialogue selon Canva ou une production selon avec des contraintes il faut absolument qu'il y ait une correction après sinon on comprend ça peut être dangereux au niveau des mauvais automatismes voici quelques exemples d'activités de reproduction orale que j'ai déjà donné un petit peu par exemple reprendre une activité de type question réponse nous avons dans les cahiers d'exercice souvent des exercices de grammaire ou peu importe des exercices sur le vocabulaire question-réponse on peut se servir de ces exercices-là pour faire répéter à l'oral des éléments par exemple on lit les questions et les réponses une ou deux fois ou plusieurs fois à voix haute l'étudiant A lit une question l'étudiant B répond sans lire et l'étudiant A corrige si nécessaire exemple dans le cahier j'ai les questions est-ce que tu as vu mon chien non je ne l'ai pas vu l'élève va répondre non je ne l'ai vu pas mais l'autre il va lire la réponse il va dire non on dit je ne l'ai pas vu donc il va pouvoir corriger donc ça va remédier un petit peu à l'inconvénient que je nommais au début certains élèves disent il n'y a personne pour me corriger mais là si l'élève A vérifie la réponse dans le cahier il va pouvoir corriger et donc on travaille de cette façon plusieurs fois jusqu'à ce que les réponses soient correctes après ça on peut inverser les rôles il y a l'étudiant B qui pose la question et A qui répond sans lire et on encourage les élèves à le faire plusieurs fois comme je disais jusqu'à ce que les réponses soient correctes qu'est-ce que ça fait oui c'est une répétition plate pour certains mais ça ça va aider à créer encore une fois les traces et les sentiers les synapses dans le cerveau sur certains éléments justement comme je nommais du type je ne l'ai pas vu au lieu de je ne l'ai pas vu je ne l'ai vu pas un autre exercice c'est ce que je mentionnais tantôt retendre un cours de dialogue écrit ou la transcription d'une bande sonore souvent je regardais je parlais avec des enseignants qui me disaient ah mais oui j'ai passé la bande sonore on l'a écouté deux fois on a répondu aux questions c'est bon ils comprenaient on a passé oui et non parce que souvent les élèves disent je comprends la bande sonore mais ils comprennent en général ils ne comprennent pas le détail toujours si on leur demande de répéter chaque phrase qu'ils entendent des fois ils ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas tous les mots exacts vous pouvez si vous ne l'avez jamais fait je vous suggère de le faire de l'essayer demandez aux élèves vous avez compris oui on a compris ça m'est arrivé quand j'étais en cours il y avait des élèves qui étaient comme c'est facile oui j'ai tout compris et après ça je dis bon ok parfait on va arrêter après chaque réplique et chaque élève va répéter la réplique telle qu'elle et les élèves voyaient que il arrivait souvent que plus ou moins souvent qu'ils ne pouvaient pas répéter exactement les mots qui étaient dits donc je reviens si on a la transcription du dialogue on va demander aux élèves de le lire plusieurs fois de mémoriser leur rôle de jouer leur rôle et après ça en revenant devant l'enseignant ou devant le groupe ça dépend ils vont jouer leur rôle de mémoire encore une fois une activité de mémorisation qui force le cerveau et qui va laisser des traces dans le cerveau pour plus tard d'autres activités que les élèves peuvent faire tout seul c'est par exemple reprendre un exercice de phonétique et le pratiquer plusieurs fois on le fait ensemble on a fait on a disons trois exercices de phonétique sur le E final des verbes en ER au présent et ça je peux donner des activités différentes d'un groupe à l'autre parce que je mets deux hispanophones dans un petit groupe et je leur dis faites attention ne prononcez pas j'ai parlé prononcez je parle concentrez-vous sur ça au moins ce qu'ils vont répéter qui est déjà écrit c'est correct ou bien reprendre des exercices de grammaire et les relire à deux en faisant attention à un certain aspect en lien avec la prononciation par exemple ne pas prononcer le final des verbes en ER ou prononcer correctement les voies nasales etc. donc l'idée est que quand on propose aux élèves de travailler tout seul dans un petit groupe ce serait bien de leur donner une répétition d'un matériel qui est déjà vu ou s'il n'est pas déjà vu au moins il est correct et ils peuvent répéter quelque chose qui est déjà rédigé correctement dans les activités de production orale dirigée on les connaît tous c'est créer un dialogue selon un gain de voix créer le résumé d'un texte en utilisant certains vocabulaire certains éléments de grammaire c'est sûr que si on veut que les élèves s'approprient les nouveaux mots il faut l'exiger sinon les élèves vont faire des productions orales en utilisant les mots qu'ils connaissent ça c'est clair et j'insiste beaucoup auprès des enseignants sur cet aspect parce que c'est normal quand on parle quand l'élève parle dans la classe son souci principal est de parler correctement et de faire bonne figure il ne va pas dire non moi je vais me forcer à utiliser les nouveaux mots pour me les approprier oui aussi mais principalement il va penser à parler correctement donc il va réutiliser les mots qu'il connaît c'est le entre parenthèses c'est le un des principaux une principale critique que j'ai par rapport aux évaluations actuelles les élèves vont rédiger des petits textes en production écrite en utilisant certainement les mots et les constructions qu'ils connaissent et ils ne vont pas chercher à utiliser la concordance avec si et plus que parfait et conditionnel passé parce que c'est ça qui a été étudié dans le niveau bref donc il faut exiger l'utilisation de certains éléments dans les activités de production créer une production orale en respectant certaines exigences donc grammaire vocabulaire comme je disais etc donc j'ai fini comprenez je voulais insister un peu sur le fait que dans les petits groupes de travail ce serait bien de laisser les élèves un peu moins libres pour le peu de temps qu'on leur donne c'est sûr qu'ils ne vont pas passer 3 heures 6 heures par jour dans un petit groupe de travail en faisant du perroquet c'est pas ça ils vont passer 15 minutes de temps en temps une demi-heure peut-être maximum mais tant qu'à faire ça profitez de ce temps-là pour qu'ils répètent des choses qui sont déjà correctes ou corrigées ou s'ils ont créé un dialogue on le corrige et on le leur donne et après ça ils peuvent le répéter et le mémoriser et les activités un peu plus libres s'assurer qu'il y ait une correction après voilà si vous avez des questions moi j'ai fini si vous avez j'arrête le partage et on peut je peux vous laisser juste pour aller plus loin faire du pouce mais c'est sûr que si on fait les élèves répéter les structures premièrement l'acquisition de la structure d'une phrase de base si on ne le fait pour répéter des phrases au début en se présentant je m'appelle mon nom et je travaille ensuite je parle français donc toutes ces répétitions-là ils vont créer en sorte qu'après ça en arrivant si on exige on le fait travailler en classe mais même quand il arrive à l'examen final mais l'élève va être habitué à utiliser des phrases mais pas juste quelle langue parles-tu français donc là c'est vraiment cette répétition c'est la structure qu'on va installer c'est aussi les automatismes et c'est sûr qu'il peut se baser sur ces structures après pour créer ces phrases il va avoir un modèle ça je trouve que c'est très important et surtout au niveau 1 au niveau 2 on a beaucoup de phrases à mémoriser à l'écriture il doit faire des phrases mémorisées même il doit reproduire certaines phrases parce que c'est ce qu'il mémorise au début il n'est pas capable de créer et aussi la même chose pour les activités dirigées mettre des contraintes mettre des contraintes à l'élève exiger l'utilisation tu as bien dit Tiberio exiger l'utilisation de telle structure exiger l'utilisation de tel vocabulaire de telle notion de grammaire l'élève va être habitué à le faire donc en arrivant à l'évaluation il va continuer à le faire parce que c'est ça qui avait été exigé tout au long de la session peu importe si on est en production orale ou si on est en production écrite et je dirais que même les petites rencontres pour aller plus loin comment est-ce qu'on peut faire oui c'est 15 minutes on peut le faire de temps en temps ça permet de mémoriser le vocabulaire mémoriser les structures s'entraîner même les jeux de Flavia Garcia je me rappelle très bien le jeu où on distribuait des aliments les jeux sont faits et là tu devais aller chercher est-ce que tu as des carottes oui j'en ai on devait poser et l'autre doit toujours te répondre oui j'en ai non je n'en ai pas c'est ça que les élèves travaillaient c'est vraiment juste l'utilisation de 1 et c'était tous les jours je pense que tout le monde utilisait ses activités mais dans ces petits groupes si on fait même si on les fait sans supervision aujourd'hui je pense avec les technologies qu'on a avec le simple téléphone cellulaire on peut très bien demander à l'élève ok vous pratiquez vous pratiquez vous pratiquez et la dernière fois quand vous allez faire votre dialogue enregistrez-le envoyez moi je vais l'écouter donc ça permet à l'enseignante de prendre 5 minutes après écouter le dialogue et faire une rétro pour l'élève s'il veut il peut aussi faire une rétro mais ça ça dépend du moyen qui est utilisé est-ce que c'est Teams est-ce que c'est autre chose donc faire une rétro à l'élève ou à ce groupe d'élèves en disant oui ça a été bien par contre il y a telle chose que vous avez mal prononcée ou il y avait autre chose donc on peut s'organiser pour faire ces rétroactions là pour les élèves aussi donc voilà et là on a dans le clavardage bien Chloé qui demande merci c'est une présentation très utile peut-on y avoir accès je pense que oui oui bien sûr ça va être déposé dans la bibliothèque de la communauté on va faire un dossier production orale développement de l'oral vous allez avoir ça ensuite il y a bien le commentaire de Caroline Chaillet qui dit plein de belles idées et beau retour à la base c'est reconfortant merci Tibériou c'est sûr que plus ça se développe mais on a tendance à délaisser les anciens en disant ok ça c'est plus bon mais il y a certaines choses qui sont vraiment bonnes et je peux te le dire confirmé avec toi Tibériou la table de multiplication je le fais toujours en russe en français ça fonctionne pas c'est ça je me rappelle pas c'est qu'est-ce que ça donne il faut que je calcule comme ça donc s'il vous plaît si vous avez des interventions si vous avez des activités de coup de coeur que vous faites si vous avez bien des choses à partager s'il vous plaît si je peux peut-être partager une idée d'activité moi quand là je suis maintenant conseillère pédagogique mais j'ai été enseignante en alpha francisation pendant très longtemps mais je pense que pour ça peut être pour tout le monde au niveau débutant j'aime beaucoup l'apprentissage par le jeu puis pour pratiquer les structures faire répéter toujours la même structure j'utilisais toujours un jeu du genre pêche dans le lac quand j'étais jeune c'est comme ça qu'on l'appelait puis je prenais un paquet j'ai metté les élèves en équipe de 3 ou 4 j'ai un paquet de cartes par exemple avec les objets de la classe puis ils sont tous en double là je distribuais les cartes dans les membres de l'équipe puis là les élèves prennent leur carte ils doivent trouver le double parmi leurs camarades et là pour trouver le double ils pouvaient demander par exemple est-ce que tu as un crayon puis l'autre devait répondre oui j'ai un crayon puis là il donnait puis l'autre faisait un point parce qu'il avait trouvé le double ou non je n'ai pas de crayon puis après quand j'étais rendue dans les niveaux plus avancés je pouvais changer mes structures j'ai pratiqué pouvez-vous me prêter j'ai pratiqué j'en ai pas j'en ai un donc une fois qu'il avait compris le jeu je pouvais aussi remplacer le vocabulaire par n'importe quoi toutes sortes d'objets donc une fois qu'il avait compris ce jeu-là on jouait de temps en temps en remplaçant le vocabulaire puis il aimait ça ça ajoutait de la compétition puis il ne se rend pas vraiment compte qu'il pratique donc ça j'aimais beaucoup ça et je faisais aussi de la production libre j'aimais bien en faire mais par exemple ils parlaient de façon libre mais je leur disais toujours aujourd'hui c'est ça que je vais écouter dans ce que tu vas me dire comme par exemple si on pratique le passé composé avec les verbes courants avec jeu bien puis là le lundi matin je les mets en petit sous-groupe je leur dis raconte à tes camarades ce que tu as fait en fin de semaine moi ce que je vais écouter c'est les verbes qu'on a pratiqués avec jeu c'est ça que je vais écouter donc c'est là-dessus que je veux que tu portes ton attention donc ça les déstresse si tout le reste c'est un peu croche c'est correct là je circulais puis à la fin je revenais au tableau et j'écrivais les erreurs que j'avais entendues le plus souvent donc tu sais j'ai entendu beaucoup j'ai allé j'ai entendu puis là le lendemain je créais une autre situation de communication je faisais appel à ces verbes-là avec jeu puis là je leur disais vous vous rappelez hier je vous disais on a beaucoup on a regardé ça il y avait beaucoup d'erreurs bien aujourd'hui c'est ça que je regarde est-ce que tu t'es améliorée je veux plus entendre j'ai allé puis j'en faisais un petit peu toute la semaine donc en répétant toujours mais c'était de la production libre c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'exprimer tu sais ils aimaient ça ça rigolait ça riait mais en même temps je leur disais moi je regarde juste les verbes cette semaine donc le reste sinon ça devient très stressant pour eux s'ils sentent qu'ils doivent ils réfléchissent trop à la phrase parfaite donc voilà ça prend parfois beaucoup de temps de faire tout de suite parce que parfois on est porté à aller tout vite assez vite en production et l'élève mais pour lui c'est difficile il faut qu'il compose la phrase qu'il pense c'est quoi qu'il faut qu'il dise comment est-ce qu'il faut qu'il structure comment est-ce qu'il faut qu'il prononce donc ça prend beaucoup beaucoup trop de vraiment de ressources cognitives Karine je vais t'interpeller toi ou ta collègue qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer encore dans ces situations-là avez-vous des des remarques des commentaires bien moi j'ai bien aimé l'idée de je pense que c'est Marie-Catherine qui disait de ne pas tout écouter c'est très gagnant parce que comme on dit c'est vraiment stressant pour un élève je pense qu'il y a aussi la barrière visuelle si je me rappelle moi quand j'ai appris l'anglais toute jeune le fait d'avoir quelqu'un qui nous regarde c'est une lourdeur de plus on parlait tout à l'heure des aides technologiques la plupart des plateformes qui sont les les Facebook et les Instagram de ce monde il y a possibilité d'envoyer des messages vocaux donc de le faire à distance avec quelqu'un qui n'est pas là en train de nous regarder et d'attendre notre réponse et de pouvoir le corriger et en être satisfait avant de l'envoyer je pense que ça peut enlever un stress aussi parce qu'on a des gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur des erreurs et ils vont le faire seulement quand ils vont être tellement certains qu'il va s'écrire un très long délai je pense que de pouvoir permettre de peaufiner sa réponse ou d'aller un petit peu plus loin dans la prononciation et de l'envoyer quand on est satisfait ça va amener une certaine un peu plus de production que si on avait laissé les gens complètement libres aussi merci c'est la même chose en fait Richard si tu peux mettre l'image des petits pas des faces il y a deux images qui vous sont partagées puis la deuxième en fait c'est une image des petits pas que j'utilise en fait énormément auprès des élèves si on peut la mettre en pièce joint c'est une image que la première c'est un homme et la dernière en fait ça devient une femme ça représente en fait énormément les petits pas qu'on fait en classe en fait c'est toujours intéressant de se questionner aussi Rima m'a interpellé avec qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne veulent pas participer en fait quand on ne veut pas participer c'est une réaction ok donc on n'a pas un besoin on a une réaction puis moi mon travail avec les enseignants c'est toujours de trouver en fait le besoin derrière ça ou qu'est-ce qui est sous-jacent à la non-participation et il y a deux choses qui ressortent selon les études c'est soit la non-pertinence ou le non-sens en fait que pour l'élève a donc il n'est pas capable de le rattacher à une situation de vie courante fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les compétences parentales c'est important de regarder dans quel contexte il va pouvoir le réutiliser et toujours le faire avec un contexte et sinon en fait c'est la peur d'échouer ok et ça là c'est quelque chose qu'on ne voit pas en fait parce que nos étudiants ont eu beaucoup d'habiletés sociales pour cacher leur anxiété ou pour la nommer alors quelqu'un qui se retire et qui ne veut pas participer c'est souvent parce que la tâche elle est anxiogène et il y a peur d'échouer c'est sûr qu'il ne vous dira pas ça ok donc les trucs que Marie-Catherine c'est d'excellents moyens en fait à tenir en compte et à appliquer en fait puis de regarder en fait moi c'est c'est juste de dire quand quelqu'un ne participe pas et qu'il ne répond pas est-ce que ça veut dire qu'il ne participe pas ça serait la même affaire que si je vous disais si vous n'avez pas votre caméra ouverte vous n'êtes pas connecté à la réunion c'est pas vrai en fait de penser ça donc un élève qui ne veut pas répondre à votre question ou un élève que vous envoyez un message et qu'il ne vous répond pas tout de suite ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en apprentissage parce qu'avant même de se lancer il faut que tu aies une certaine maîtrise il faut que tu en aies vu des situations ou quoi que ce soit donc utiliser en fait les langages non-verbaux utiliser en fait la fréquence l'intensité de toujours revenir ça va le sécuriser et renforcer en fait les petits gestes qu'il fait pour participer ça va avoir en fait un impact l'autre chose le dernier le dernier truc que je veux donner par rapport à ça c'est de travailler notre visage ok quand on parle de production orale et on s'intéresse à l'élève on utilise énormément notre non-verbal et quand on veut entendre quelqu'un puis qu'on n'est pas sûr regardez mes sourcils vont se pencher je vais me rapprocher de lui ou quoi que ce soit donc pour quelqu'un qui est vraiment inconfortable ou qui vit un certain stress ça peut même le repousser et juste si on le laisse exprimer et qu'on a un visage bienveillant en fait je sais que bienveillant c'est comme utilisé à toutes les sauces mais faire attention à notre langage non-verbal notre posture d'ouverture peut peut-être aussi amener l'élève à plus s'ouvrir donc au lieu de dire ah oui qu'est-ce que tu veux dire ou répète juste de laisser le temps de formuler sa phrase ses mots qu'il cherche et d'être en ouverture et avec un regard plus calme des fois c'est des petits trucs qui vont qui vont avoir un impact en fait dans vos classes merci beaucoup Karine merci on va prendre ça en note je pense que oui le non-verbal est très parlant et plusieurs quand ils parlent ils regardent vraiment c'est quoi la réaction du visage bien de l'enseignant oui Tiberiu vas-y pour faire du pouce un peu sur les élèves timides je peux vous suggérer aussi en fait c'est en lien avec ce que je viens de présenter les élèves timides qui ne veulent pas parler parce que soit ils veulent être parfait avant de commencer à parler soit qu'ils ont des troubles d'apprentissage qu'ils reconnaissent ou pas ou peu importe ils ne veulent pas parler le fait de les mettre à deux ou à trois dans un petit groupe et à répéter des choses qui sont écrites qui sont correctes qu'est-ce que ça fait ça fait que l'élève va lire ça ne vient pas de son cerveau donc il lit quelque chose qui existe et ça ne paraît pas qu'il n'est pas à l'aise avec l'expression en français donc juste répéter relire répéter répéter la même chose ça lui donne la possibilité de prononcer aussi de développer l'appareil fonatoire au niveau de la prononciation et il ne fait pas il ne comment dire ne donne pas l'impression qu'il n'est pas assez bon de un et de deux une autre technique qu'on peut faire c'est la lecture à l'unisson surtout niveau un, deux, trois lecture à l'unisson en classe on a fait ça je le suggère aux enseignants ils le font chez nous et les effets sont vraiment visibles presque toutes les activités qu'on a de grammaire peu importe des textes lisons-les à l'unisson tout le monde répéter après moi et l'enseignant lit la phrase les élèves prononcent répètent en grand groupe qu'est-ce que ça fait l'élève qui est timide il va oser parler parce qu'il sait qu'on n'entend pas sa voix dans la classe alors que si je dis maintenant toi répète après moi il n'osera pas répéter parce qu'il se sent regardé par tout le monde donc la lecture à l'unisson est très très utile pour deux raisons un, pour les élèves timides et deux pour pratiquer la prononciation tout simplement avoir une sorte de temps supplémentaire de parole de prononciation pendant le cours Merci Thibériou avez-vous d'autres commentaires? avez-vous d'autres interventions? Oui, vas-y Jeannie Oui, j'aimerais parler tout d'abord j'avais assisté à des formations de Thibériou l'année dernière puis qui parlaient entre autres de ce que tu as parlé aujourd'hui puis je l'ai mis en application quelques-unes des activités cette session-ci puis entre autres la mémorisation des cours de dialogue puis vraiment ça a bien fonctionné même c'était rendu drôle parce qu'à chaque fois qu'on lisait une transcription de dialogue les élèves ils s'en attendaient puis là ils me disaient ah madame est-ce qu'on doit le mémoriser puis ils savaient déjà que c'était leur tâche puis ça a vraiment aidé à ce niveau-là puis j'avais un exemple aussi de différents modèles de questions-réponses selon différents thèmes ce que j'ai fait avec le pronom en j'ai préparé des feuilles selon le thème alors par exemple la nourriture et là il y avait des questions est-ce que tu manges des oeufs et là en équipe de deux ils devaient répondre selon le modèle donné oui j'en mange ou non j'en mange pas est-ce que tu manges des légumes est-ce que tu manges des fruits et là peut-être une ou deux semaines après quand on changeait de thème le thème de la santé j'avais une autre feuille avec des questions est toujours le même modèle avec le pronom est-ce que vous avez de la fièvre oui j'en ai non j'en ai pas est-ce que vous avez de la toux etc ensuite je répétais avec le thème des vêtements est-ce que tu portes un chapeau oui j'en porte un non j'en porte pas puis honnêtement quand je fais la comparaison avec l'année d'avant par rapport à à l'acquisition de la notion d'être capable chez les élèves de réutiliser la même structure de phrase c'est le jour et la nuit cette session-ci mes élèves je pouvais demander une phrase hors contexte puis ils me répondaient spontanément avec le pronom en alors j'ai été vraiment impressionnée très contente du résultat alors merci Tibériou puis je vais continuer la prochaine session certainement d'utiliser encore plus les activités que tu proposais voilà merci beaucoup Jeannie on a Charles qui a la main levée oui bonjour à tous merci Tibériou pour la présentation je vois l'heure je vais vraiment pas m'étirer mais j'avais une réflexion que vous allez voir en fait d'abord je trouve très intéressant de considérer l'aspect affectif pour la production orale qui sont en fait les commentaires grosso modo qui ont été faits par la suite mais j'aimerais revenir sur un élément plus cognitif en lien avec la présentation de Tibériou c'est que je trouve aussi intéressant c'est peut-être d'une énorme évidence mais de le mentionner quand même de rattacher la répétition à l'élément sémantique donc ce que ça veut dire aussi parce que je me suis souvenu là c'est l'exemple qui vient en tête quand j'ai appris l'anglais j'étais très petit j'ai répété la structure isn't it après les affirmations et je l'ai répété et répété tellement que je l'utilisais super bien mon professeur me donnait toujours de la rétroaction positive mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire et j'ai appris plusieurs années après puis ça a été comme une révélation ce que ça voulait dire donc la répétition avait très bien fonctionné mais ça n'avait pas été rattaché à ce que ça voulait dire fait que c'est peut-être évident là pour nous enseignants et CP qu'on le fait mais de ne pas le perdre non plus de vue de le garder en surface d'esprit quand on travaille la répétition pour installer à long terme l'apprentissage c'est important donc je veux juste apporter ça merci beaucoup Charles merci c'est une belle précision le temps passe on est rendu à une heure déjà le temps le temps s'est écoulé assez vite aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres commentaires est-ce qu'il y a d'autres interventions donc on a merci beaucoup dans le clavardage c'est sûr que les gens bien les gens de Joliette nous ont quittés parce qu'il fallait qu'ils retournent en classe c'était leur pause de midi donc je vous remercie beaucoup pour l'échange d'aujourd'hui pour les échanges pour la présentation Tibériau merci beaucoup merci de nous rappeler les bonnes bien des bonnes pratiques gagnantes d'autres temps qu'on parfois on laisse à côté donc la prochaine rencontre aura lieu le 17 février et cette rencontre bien c'est une rencontre de francisation alpha comme était prévu mais lors de cette rencontre il y aura une discussion sur les pratiques enseignantes en francisation alpha comment est-ce qu'on enseigne en francisation alpha les partages bien donc voilà si Marie-Catherine t'as des choses à préciser pour la prochaine rencontre c'est le moment non mais en fait c'est vraiment juste de spécifier que c'est très différent d'enseigner en alpha francisation les séquences d'enseignement les pratiques sont différentes donc je pense ça peut être très enrichissant de discuter je suis déjà en recherche d'intervenants mais si ça vous intéresse si vous connaissez des gens qui ont cette expertise-là puis qui ont envie de partager ils peuvent prendre contact avec Rima qui va m'envoyer les coordonnées donc n'hésitez pas ça va me faire plaisir donc moi aussi c'est la nouvelle donc les nouvelles les nouvelles versions d'examen de CSS de la capitale seront sur Mara d'ici vendredi donc et on se revoit le mois prochain le 17 février à la même heure à la même place bien avec un petit lien zoom et on va parler de l'enseignement en francisation alpha je vous souhaite un bel après-midi et à la prochaine bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada